Musique Samedi 26 novembre 2022, mesdames et messieurs, bonjour, bonne arrivée, c'est Mathieu en direct et en exclusivité, M. Georges Yalala, combattant des lits de peste, M. Georges, bonjour et bonne arrivée. Bonjour téléspectateurs, bonjour les Congolais, bonjour les Gomatrassiens, nous vous souhaitons encore bonne écoute et un beau suivi des images que nous balassons cet après-midi du samedi pour essayer de discuter certaines questions d'actualité, surtout nous qui sommes de l'Est et autour même de la République toute entière. Ça fait longtemps que vous n'avez pas intervenu sur nos intelligences ? Bon, vous savez, normalement ça dépend de la disponibilité, nous sommes là, nous sommes toujours là, nous aimons toujours être aux aguets surtout et former les Congolais de tout ce qui se passe surtout chez nous à l'Est. Merci, l'Est reste dominé par la question sécuritaire et on commence par ce qui se passe dans le retour précisément, bien sûr, à retour à Niragongo également, parce qu'à Niragongo, aujourd'hui on parle de cette zone, on voit la question liée à la sécurité et la question humanitaire. Merci les places sécuritaires, M. Georges, quelles sont les dernières informations que vous avez à votre disposition pour ce samedi 26 novembre 2020 ? Sur le plan sécuritaire, vous savez, tout le monde sait très bien que nous, qui sommes de l'Est, surtout nous de Goma, qui habitons près du territoire des Routchourou, vous savez très bien que l'actualité sécuritaire est dominée par les fronts, les fronts qui ont été signalés par ici, par là, dans le territoire des Routchourou, à Katugourou, vers Kishiche Bambou, même dans le parc, partout là, il y a eu des affrontements, même si nous ne connaissons pas le bilat réel de tous ces affrontements, mais au moins, nous avons des sources sûres qui nous communiquent qu'il y a eu des affrontements sur tous ces accès-là. Et même la radio au capi là aussi, il y a eu des affrontements vers le parc, les amis de M23 qui voulaient toujours déborder dans le parc pour vouloir atteindre Kichanga, mais ils n'ont pas été capables de défier le FADC. Au moins, si le plan sécuritaire c'est ça, pour la ville de Goma, elle vit son accalmé, c'est très bien, il n'y a même pas de panique, la ville est vraiment bien gérée, sous contrôle. C'est seulement peut-être à Beni, où il y a des jours où on a signalé encore l'inquisition des ADEF, qu'il y a environ 23 personnes, c'est dans la localité de Mamové. Bon, c'est mort de trop, nous déplorons, mais nous supposons que les choses commencent déjà à aller vers le bon. Mais c'est pour autant oublié, aujourd'hui, tout matin, dans la ville de Boutembo, il y a eu des affrontements. C'est ça, on va y revenir, mais c'est aujourd'hui, on va beaucoup plus se concentrer sur ce qui s'est pas d'aller autour de vous. Mais parlons un peu également de cette actualité, je sais que je voulais l'annoncer, mais on va se concentrer sur l'actualité sécuritaire, ou d'ailleurs, maintenant, là, d'abord, pour l'actualité politique, c'est par rapport à cette publication des calendriers, que le CNI vient de publier tout à l'heure, il faut préciser que la Commission électorale nationale indépendante vient de publier ce samedi, en tout cas, les calendriers électoraux. Ça, c'est une actualité qu'on va développer, peut-être, dans nos prochaines émissions. Mais parlons également de ces affrontements. Il faut préciser que, malgré, en tout cas, des accords, ou alors, ce qui s'était dit à l'Ouanda, on a observé, en tout cas, des violents affrontements dans la chefferie de Buito. On a annoncé un déplacement massif de la population qui fouillait vers Kichanga. Donc, là, nous voyons, en tout cas, les affrontements, c'est maté. Mais, je pense qu'on a l'impression que les rebelles veulent aussi se diriger vers Massissi et prendre ce territoire. En fait, vous savez, le rebelle ou la rébellion, l'agression du Rwanda, je pense que quand elle fait ces affrontements, elle a un objectif. Voilà qu'elle veut se dire vers Kichanga pour vouloir atteindre le territoire de Massissi et peut-être vouloir se multiplier encore de force. Mais, au moins, aujourd'hui, nous sommes peu déterminés. Parce que l'EFRD ne se pendra de vouloir laisser le chemin libre pour ces gens-là. Et d'ailleurs, nous appréhendrions que, pour ça, c'est au conditionnel, qu'ils ont connu des lourdes défaites hier. Et même une ambiscade qui leur a été tendue. Oui, nous avons appris de ces lances, il faut en tout cas préciser qu'il y a eu en tout cas des jeeps, des officiers de M23, fortement sécurisés, en double colonne, mais sont tombés dans une ambiscade à Rougari au niveau des Kakomero, localité de Bissokon. C'était l'après-midi d'hier. Les premières sources parlent, en tout cas, de plus de 12 morts, y compris quelques officiers supérieurs. Oui, voilà, c'est-à-dire, c'est bon. Vous savez, l'EFRD se sont déterminés. En plus qu'à d'autres actions pour diminuer la force de l'ennemi, c'est ça l'EFRD. Et nous engouillons de telles actions. Et au moins l'ennemi, aujourd'hui, connaît très bien que, vraiment, même si je me suis engagé sur un terrain glissant, c'est difficile d'y parvenir. Imaginez, par exemple, à l'expiration de l'ultimatum de Loanda, mais le M23 continue toujours à semer d'isolation. On s'était convenu à Loanda que, les 25 à 18 heures, il ne faut plus qu'il y ait un seul coup de balle. Chose qu'il n'a pas eu. Le M23, c'est un satan à plusieurs cornes. Moi, personnellement, je n'ai jamais cru, je ne croirais même jamais aux promesses données par Kagame. Kagame a toujours été comme ça. Imaginez, il a envoyé son ministre des Affaires étrangères à Loanda, à côté de ses homologues. Pourquoi envoyer quelqu'un seulement pour aller tromper ? Tout ça, il le paiera très cher. Moi, je vous l'assure. Mais comment ça ? Et un jour, le Rwanda risquera de connaître une annexation sur la RDC. Oh ! Par quelle magie ? Ah ! Par quelle magie ? Un jour, un jour, le Rwanda risquera d'être réuni-provesse de la RDC. Je ne suis pas prophète du malheur, mais je laisse... Parce qu'aujourd'hui, tous les Congolais sont en colère, sont mes côtés de tout ce que Kagame fait de nous. C'est comme s'il était super-homme par rapport aux Congolais. Non, c'est l'homme fort de la région. Il n'est pas fort. Il n'est pas fort. Il est habillé par certaines puissances. Mais Kagame, en réalité, nous, nous avons tous été au Rwanda. Le Rwanda, d'une manière économique, d'une manière d'homme, n'y a absolument rien. Mais pourquoi il fait peur ? Mais il est fabriqué par certaines puissances. Mais pourquoi il fait peur ? Vous savez que les puissances, c'est change de politique. C'est pourquoi je vous l'ai dit. Politique, état, dynamique, le Rwanda risquera de payer toute cette agression très, très chère. Ah ! Bon, c'est vous qui l'ai dit, monsieur George. C'est moi qui l'ai dit, ça l'agrange. D'accord. Dans ce même cadre, en tout cas, il faut préciser que le troisième groupe de troupes kenyans, donc l'unité spéciale de l'armée kenyane, vient d'arriver ce samedi à Goma avec des matériels de guerre. Elle vient pour faire face à la rébellion du M23 et instaurer la paix et la sécurité, dit un officier kenyan. Très bien. Si le président de la République, notre excellence Félix Tisekedi Tchilombo, l'homme fort, l'homme intelligent, La paix de Kaka. Kaka me c'est trop, aujourd'hui Kaka me plaire. Pourquoi Kaka me plaire ? Kaka me c'est l'homme fort de la République. Deva Tisekedi. Mais Tisekedi, il est déterminé. Quand il a seulement annoncé qu'il va entrer dans l'Est-Africa Community, cela a fait trembloter et Moseveni et Kagan. Parce qu'ils savent très bien qu'une fois que nous faisons membre de cette organisation, à part entière, leur façon, leur mécanisme de vol va disparaître. Et c'est ça. Et c'est ce qui leur trouble la tête. Et aujourd'hui, ils se font maintenant des marionnettes de certaines puissances parce qu'ils se trouvent que, vraiment, non, il fallait peut-être les trouver Tisekedi et lui faire une autre réforme, il dévolait encore en RDC. C'est ce que Tisekedi a niait totalement. Et c'est aujourd'hui, maintenant, ou rien, ou bien vous retournez chez vous, ou bien on fait la guerre. Et cette guerre-là finira par quelque part. Alors, M. Georges, on a suivi M. Ale Mokuralinda. Il est le porte-parole, l'adjoint du gouvernement rwandais. Il est revenu sur le mini-sommet de Rwanda. J'ai revu sur ses quelques déclarations sur France 24. Il a dit, « Le Rwanda est satisfait de cette résolution. » Et puis, il ajoute que, disons, la résolution montre également l'échec du gouvernement congolais qui n'a pas instauré la paix à l'est du Congo. Et puis, il ajoute que le gouvernement congolais se permet de dire que les Rwandais étaient à Rwanda au nom du M23. Il précise également que les Rwandais n'aient pas porté-parole du M23. Comment vous réagissez ? Qu'est-ce qu'il est allé faire à Rwanda ? S'il dit qu'il n'a pas été porté-parole du M23. Qu'est-ce qu'il est allé faire à Rwanda ? Et cas au signe que le M23 doit se retirer d'une manière manu-militarie et maintenant, lui, appuie sur sa signature. Ça prouve combien de fois qu'il est allé couvrir ses affaires par sa signature. D'ailleurs, il est... Bon, je ne l'indurne pas. Mais il raisonne au moins. Comment ça ? C'est-à-dire, je ne sais pas même que... Même un enfant de l'école primaire ne peut même pas s'engager de tels propos. Il dit, on m'a dit que moi, je suis parti représenter le M23. Et qui a représenté le M23 maintenant ? Selon lui, qui a représenté le M23 dans ses assises alors qu'on a pris une décision sur le M23 ? Je pense qu'il ne doit pas aller chercher à vouloir toujours se créer des mots inutiles. Ça, c'est de la divagation. C'est du n'importe quoi. Selon vous, le Rwanda est parti représenter le M23 ? Le Rwanda est parti représenter le M23 parce que le M23 n'existe pas. Ça n'existe que par les noms, mais les faits, ce sont les militaires rwandais qui nous agressent. Vous voulez qu'on dise qu'on le progresse par quelle langue ? C'est ça, non ? Et quand il a appuyé sa signature, quand le ministre des Affaires étrangères a appuyé la signature sur le document qui contrait le Rwanda M23 de se retirer sur tout l'espace connu. D'accord. Alors, si, aujourd'hui, le M23 cherche à dire qu'il faut croiser aussi les facilitateurs et les médiataires parce qu'il y a déjà une décision qui leur dit de se retirer. Et qui a aussi accepté qu'ils se retire ? C'est le représentant qu'on appelle ministre des Affaires étrangers rwandais envoyé spécial de Paul Kagame. Mais Kagame n'était pas là. Kagame était peut-être empêché. D'ailleurs, moi, je ne suis pas rwandais. Kagame n'était pas au Rwanda. C'est un brasin. Kagame n'était pas au Rwanda à la signature de l'acte. Mais il devait être contré. Pourquoi il n'a pas dit moi, j'ai brisé par l'absence si je n'ai vraiment même pas me l'envoyé ? Il fallait qu'il le fasse, non ? D'accord. La diplomatie est en train de faire marcher même ceux qui sont très loin de venir les rencontrer à Kinshasa. Ils n'ont pas de l'échec de cette diplomatie que vous savez. Pourquoi Ruto arrive à Kinshasa ? Pourquoi M. Lorenzo vient à Kinshasa ? Pourquoi, pourquoi, pourquoi ces gens-là viennent à Kinshasa ? Même Daishimi arrive à Kinshasa parce qu'on trouve que c'est là qu'il y a un homme. Oh ! Mais comment ? Mais quand le président fait chier lui voyager ? Il a d'abord précédé à voyager. Maintenant, c'est son tour de venir le voir chez lui dans sa fauteuille. D'accord. Parlons de cette question humanitaire également qui s'inscrit en tout cas dans les cadres de la diplomatie. Le gouvernement angolais au chevet de déplacer des guerres du M23 et le M23. Le gouverneur militaire vient de réceptionner ce samedi à l'aéroport de Goma 30 tonnes de vivres. Il s'agit d'une assistance du président angolais. joao le renzor déplacé et a fui la guerre contre entre les fards et le M23. Ça, c'est quel signe pour vous ? D'abord, c'est un signe de bonne relation entre la RDC et l'Angola. Vous savez, on a toujours dit ce signe. Quand ça brille chez le voisin, il faut toujours combattir avec le voisin. parce que le lendemain, ça brûlera chez vous, le voisin aussi risquera de rire. Quand ça brûle chez le voisin, on ne fait pas de fête. On vient combattir. Maintenant, cela prouve combien de fois nous sommes en très bonne relation avec l'Angola. Il trouve qu'un autre problème, c'est le ciel aussi. Et pourquoi pas le Rwanda n'est pas venu maintenant amener les vivres ou déplacés. Vous voulez aussi l'être du Rwanda, c'est ça ? C'est-à-dire que le Rwanda, lui, voulait que tout le monde meure. C'est ça, le vouloir du Rwanda. Mais le Rwanda voulait construire un cas la fois passée quand il y a l'éruption. Ce n'était pas le Rwanda, c'était une biaise. Le Rwanda n'a pas... Aujourd'hui, nous sommes bien informés du Rwanda. Aujourd'hui, les Rwandais connaissent les Rwandais fonctionnaires du gouvernement rwandais, des enseignants rwandais, autres personnels dans l'administration rwandaise ont des six mois impayés. Mais comment ? C'est quoi ta source ? Dernièrement, ici, il y a eu une manifestation au Rwanda pour dire que le Rwanda traverse actuellement une crise financière la plus aiguë. parce que nous les réformer la force. C'est le réseau social, mais c'est genre... C'est le média qui aurait diffusé ça. Non, d'abord, vous m'avez dit que nous sommes voisins au Rwanda. Ne croyez-vous pas que vraiment, nous n'avons pas déjà qui viennent du Rwanda pour venir chercher la vie ici ? Là, en fait, ça ne fait pas mais ça ne fait pas de la qualité d'homme. Quand vous avez un ami qui vient seulement chercher la vie parce que les Rwanda ne peuvent vraiment pas bien vivre ça, la RDC. D'accord. Vous êtes bien bien informé qu'à chaque jour, chaque matin, Dimash y compris, la grande, la petite barrière est encomprée déjà qui viennent chercher la vie à Goma. Les maçons que nous avons à Goma, une grande partie des maçons qui construisent les maisons ici, viennent du Rwanda. Ils viennent chercher des petits boulots ici. Ça ne se passe pas là. Les gens qui marchandent, les ambiles de je ne sais pas quoi, Mirai, Kumangu, Oye, Odi, Koso, sont des Rwandais. Alors, parlons de cette nomination. Oui. On a suivi l'ordonnance présidentielle hier. à la radio publique, la RTNC, la nomination des maires athées et bougoumestres. On se focalise beaucoup plus dans les deux provinces sous l'état de siège où il faut préciser en tout cas que les maires nommées dans les villes des provinces sous cet état de siège n'entreront en fonction qu'à la levée de l'état de siège et notamment les villes comme Goma, Beniboutembo, Bougnien, dans les provinces du Nord qui vont et les touris. On a vu certains de vos camarades d'Agoma être nommés. C'est quoi le sentiment, monsieur Georges ? Oui, le sentiment. D'ailleurs, nous les encourageons. C'est l'IDPES qui prend tout et qui ravage tous les postes. L'IDPES, oui, c'est notre droit aussi. Mais d'abord, moi, je félicite tout le monde qui a été nommé. C'est surtout le nouveau maire de Goma, c'est le nouveau également adhérant dans l'IDPES. Je salue le professeur Kennedy. C'est nouveau aussi dans l'IDPES. OK, c'est sa chasse aussi. Nous n'allons pas quand même... Il n'y a pas de manifestation. Non, non, c'est sa chasse aussi. Il est d'abord congolais. Ça nous devons d'abord l'avouer, il est congolais. Et s'il est entré à l'IDPES, bon, c'est ça aussi la manière que la politique manigasse. Est-ce que vous semblez partager, vous semblez saluer cette... Je parle de l'IDPES ici, ma banga. Est-ce que vous saluez cette nomination ? d'abord, tout le monde qui est de l'IDPES et qui a été nommé, pourquoi ? Il n'y a pas de problème. Auguste et Capilla nommé la commune de Goma. Oui. Ça vous réjouit quand même. C'est sa chasse, oui. Ça vous réjouit ? Oui, parce que je serai à ce bureau, je vais le voir, je vais le voir en l'air, parce que vous savez quand nous, quand moi par exemple, qui souviendrait de faire la promotion de l'IDPES, il faut qu'on me voie aussi dans les actes, dans les fonctions. C'est ce que Capilla disait toujours sur les radios, il faut qu'ils les matérialisent maintenant. Ce n'est pas mauvais, mon frère. Mais pourquoi, disons, comment comprendre que vos partenaires ne sont pas vraiment visibles ? Je parle par exemple parmi toutes ces nominations, on a vu même à Kichassa, quand on a, disons, nommé les PCA, les DG et différentes entreprises, on ne voit pas l'INC apparaître, on ne voit pas ensemble de Katumbi apparaître tous les autres partis politiques. Actuellement, vous savez, c'est que la politique vit aujourd'hui. Est-ce que tout va bien entre qui, ce que dit Kameré ? D'abord, je peux l'avouer qu'il n'y a plus de rapprochement entre Katumbi et Katumbi. Même non plus avec Kameré. Vous savez, Kameré, après, c'est tourné à l'Est, il a... une popularité très maigre. Vous savez, je le répète, très maigre. Il faut reconnaître quand même le poids de Kameré, je le répète, très maigre. Vous savez, vous avez été aux manifestations et essayez de voir ce qui s'est passé, par exemple, à Butembo, l'arrivée de Kameré. C'est que Kameréé a connu et fiasco à Benny. Ah ! C'est-à-dire quoi ? Vous avez suivi les images ? Bien sûr. Même les réactions. Non, ce sont les manipulés qui ont réagi. Manipulés comment ? La politique, elle n'a pas de manipulation. La politique, on s'engage par ses gestes. C'est ça. Alors, les nominations, nous encourageons et nous les demandons. Et le panier continue tout droit à tourner. Les paniers, on est en train de servir chacun. Mais bientôt, bientôt, parce qu'il va partir. Il ira où ? La CNI vient de nous publier les calendriers. Donc, il ne nous reste que quelques mois. Il ira où ? Il n'y a qu'à mer qui est là, 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 Je le répète, Fati, c'est l'homme, c'est l'homme, c'est l'homme, et c'est encore l'homme qui incarne, qui incarne le bienfait même de la RDC. Quelle RDC que vous parlez ? C'est-à-dire, tu sais, qu'est-ce que dit, elle est sauveur, tu sais, qu'est-ce que dit, est venu faire le sauvetage de ce pays. Tu sais, qu'est-ce que dit, est venu, je dirais, il est venu faire ce que les autres n'ont pas pu faire dans l'âge des années. Merci beaucoup, Georges, et vous qui l'edite, nous arrivons pratiquement à la fin de cette entreprise. Les amis qui m'ont toujours suivi à YouTube et autres communications qu'ils ont toujours fait, ils m'ont recommandé de chaque fois les saluer. Ah, d'accord. Je ne sais pas si vous pouvez me permettre. Vous avez moins de 30 secondes sur vous. Si, bon, je vais saluer, par exemple, d'abord, notre ami à Californie, Masoudi, à France. Vous fassiez, s'il vous plaît. Oui, je vois Masoudi à France, je vois Eva à Londres, je vois Aloukoubashi, nous saluons tous les amis qui sont dans la diaspora congolaise, tous les Congolais qui nous suivent à travers Congolais, partout. Merci, on ne s'écoute pas votre numéro de téléphone, monsieur Georges. Nous terminons par le numéro de téléphone. D'accord. Nous sommes en plus de 143, 9, 79, 27, 31, 68. Merci, nous attendons aussi votre nomination parce que vous le méritez. Je l'attends aussi avec moi. Je suis confié de ça aussi. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de nous avoir regardé. Vous avez aimé l'entretien, n'hésitez pas. Je vous retrouve dans les heures qui suivent. Nous vous disons bye bye. Ok.